Bonjour mes chers lions et bienvenue sur un nouveau format. J'ai décidé de m'attaquer aux horoscopes de la semaine. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si je vois que ça marche bien cette semaine, bien bien sûr je continuerai à les faire toutes les semaines. Alors on va aller voir pour vous les énergies pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif. Prenez les messages qui résonnent, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. et surtout adapté en fonction de votre situation. Alors on va aller, on démarre, on va aller regarder pour vous les énergies de la lune pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Et bien vous êtes sur la lune gibeuse. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc cette semaine, il y a des choses qui vont enfin peut-être se décanter pour vous, des projets qui vont aboutir. Je dirais que vous êtes en bonne voie d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Alors ça peut être bien sûr un contrat à signer, ça peut être quelque chose que vous avez décidé de faire pour vous et vous avez peut-être mis le temps à le faire. Et bien là, vous allez y arriver. Peut-être enfin, vous savez, des fois on se donne des... Ce n'est pas que des buts, mais des choses à faire dans la vie. On se dit, bon, il faudra que je fasse ça, il faudra que je fasse ça. Et puis on est débordé. Et bien cette semaine, vous allez mettre en œuvre ce que vous avez mis sur le papier, on va dire, ce que vous avez envie de faire ou d'atteindre. Alors ça peut commencer par se dire, je vais faire du sport et puis voilà, on ne l'a jamais fait. Puis d'un seul coup, ça y est, on prend le tour par les cornes et on va s'inscrire au club de sport. Par exemple, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller se mettre à faire du sport. En tout cas, ici, vous avez des choses que vous avez en tête et puis vous savez, on repousse, on repousse. Là, ça y est, vous partez. Vous partez, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez mettre en place ce que vous vous êtes promis ou juré de faire. Allez, regardez maintenant pour vous les autres messages. Bon, le destin s'y met. Alors, vous voyez, on a quand même ce côté de protection, de se protéger de quelque chose. Peut-être pour certains d'une femme. Ça peut être aussi vous, en tant que femme, qui vous protégez de beaucoup de choses. Mais le destin, le destin, il va mettre tout le cœur. Ah, il y a une rencontre. Alors, pour certaines personnes, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, un coup de foudre, quelque chose qui va se passer. On vous met une personne sur votre route. Le destin s'y met. Ça peut être aussi un déclic que vous avez parce que vous êtes peut-être justement toujours protégé pour certaines choses. Et puis là, d'un seul coup, le cœur s'y met, le cœur s'emballe et le déclic se fait peut-être par rapport à quelqu'un. Donc ici, déjà, on le voit pour vous. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire, je pense, amoureuse. Le cœur s'emballe. Alors, ma maître, ça, c'est votre carte maîtresse. On va regarder, bien sûr, ce qu'il y a autour. Un, et la dernière. Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Et on démarre. Oui, ça va. Alors, c'est peut-être un petit peu bancal. Excusez-moi, je vais remettre droit. Ce sera peut-être plus facile. Vous aurez moins le côté bancal. Alors, regardons un peu, déjà, le dos de deck. Les ressentis, des ressentis très profonds. D'accord. Et qui vont vous emmener quand même vers une décision à prendre. Peut-être, justement, de rompre avec certaines personnes ou de récolter, en fait, ce que vous avez semé. Donc, ici, on a des décisions. On a le côté de se dire ce que l'on ressent. On va s'écouter. Et ça va nous aider à prendre des décisions. Fin de cycle. Changement. Tourner une page. Ça se reflète ici aussi. On sent que vous êtes en ce moment sur le fait de tourner une page. Alors, comme vous avez besoin d'atteindre votre but, eh bien, il y a effectivement peut-être des modifications à faire, des changements, mais aussi peut-être de couper les ponts, peut-être avec certaines personnes, ou de tourner la page vis-à-vis de certains événements ou personnes. Qu'est-ce que l'on me dit autour de vous ? On a ici une présence masculine. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui, quand même, il y a beaucoup de chance. Si vous voulez, cette personne, elle a peut-être chance. Oui, écoutez, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai quelqu'un qui arrive vers vous. Oui, alors, vous voyez. Bon, ça se reflète dans ce qu'on avait vu dans la coupe. J'ai quand même ici une belle rencontre avec une personne. Alors, soit c'est vous qui rencontrez un homme, soit vous êtes un homme qui rencontrez une femme. En tout cas, il y a une belle rencontre qui se fait avec cette personne. Sur l'instant, on n'est pas encore peut-être sur le côté amoureux, mais en tout cas ici, cette personne, elle est mise sur votre route et elle va vous porter chance. Donc ici, j'ai quand même quelque chose de positif sur cette rencontre. Peut-être quelqu'un qui va réussir justement à vous guider dans vos choix et à vous permettre d'établir certains liens et de recommencer certaines choses. On a ici un soutien de cette personne. C'est pour ça qu'on sent. Et c'est certainement aussi quelqu'un qui vous soutiendra dans un nouveau projet. On a alors peut-être, on me dit ici aussi un autre message, qu'on parle d'un couple qui va avoir peut-être une bonne nouvelle concernant un enfant. Donc, il y a peut-être eu justement des problèmes d'une grossesse qui n'arrivait pas, qui ne se passait pas bien. Et là, justement, il y a ce côté de bonne nouvelle, de changement de cycle, de se dire que finalement, ce projet va aboutir si c'est un projet bébé. Mais moi aussi, je peux aussi vous penser ou vous voir qu'il y a quelque chose, cette personne qui arrive, il y a un nouveau projet qui va se faire. Alors, ça peut être bien sûr un projet sentimental, mais il peut être de toute autre chose. En tout cas, il y a ce soutien qui est là. Si personne ne vous portez chance, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place cette semaine pour vous, pour atteindre effectivement votre but et arriver à quelque chose. Donc, une bonne nouvelle, de toute façon, pour vous. C'est... Quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui arrive, soit sous forme de nouvelles rencontres, ou bien, écoutez, tout simplement, une réponse à quelque chose que vous avez demandé qui arrive. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles pour cette semaine de 4 au 10 septembre. Allez, regardez les autres messages pour vous, mes chers lions. Il y a de l'émotion, mais il y a la fin d'une... C'est plus si passionnel que ça. Je veux dire, c'est moins toxique. Il y a une relation familiale qui est plus... qui s'installe plus, on va dire. En tout cas, il y a quelque chose dans la famille qui... Je dis qu'il se concentre, oui. Ben, écoutez, j'ai autre chose aussi. Ah là 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 ! Qu'est-ce qu'on me dit ? Je vais les mettre là, comme ça. Alors... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a... Ici, le côté... Pas ce nez qui s'atténue. Il y a une passion qui se termine, on va dire. Ce côté peut-être emprise aussi dans le domaine familial qui se termine. Malgré tout, vous voyez, il y a une attente. Il y a quand même quelque chose. On me parle d'attente. Alors, d'attente, pourquoi ? On a envie de grandir à deux, de faire quelque chose à deux. Et cette attente, elle est là. Et vous voyez que le 3 de bâton, c'est quand même un peu de l'espoir au même temps. De l'attente, de l'espoir. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez exaucer, faire. Et qui vous mettent quand même beaucoup en suspension. Comme s'il y avait des événements qui s'enchaînaient, mais qui n'atteignaient pas votre but, en fait. On sent ici qu'il y a une rivalité. Il y a une rivalité autour de vous. Mais d'un autre côté, vous voyez, il y a ce côté d'avoir cette bonne étoile. D'avoir ce côté de se purifier aussi de tout ça. De toute cette rivalité. Il y a de la concurrence autour de vous. Alors peut-être au sein d'une relation. Quelle qu'elle soit. Que ce soit professionnelle ou sentimentale. Des interférences. Il y a des gens qui se mettent peut-être aussi entre vous, dans votre relation. Mais on sent que ce côté de se laver de tout ce mal. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Comme si ça ne devait plus vous atteindre. Je pense que vous êtes quand même, malgré tout, dans une relation. Qu'elle soit familiale ou professionnelle. Dans l'attente de grandes choses. Vous avez envie de progresser. Vous avez envie de créer des choses. Et d'être peut-être reconnue justement. Vous avez des souhaits. Il y a des choses que vous aimeriez faire. On le sent. Et comme s'il y avait quand même quelque chose ou quelqu'un qui se mettait un petit peu sur votre route. Pour justement retarder les événements. Malgré tout, ça vous laisse froid quelque part. Ça ne vous atteint plus. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Ça ne vous atteint plus. Vous arrivez à vous débarrasser de tout ça. Pour continuer sur votre chemin. En tout cas, vous avez des projets en tête que vous avez envie de réaliser. Et quelque part, vous voyez, ce sera fait. C'est quelque chose qui va se passer. Parce que vous allez mettre tout en place pour arriver à atteindre votre but. Donc, on est vraiment ici sur quelque chose pour vous sur cette semaine. où il y a peut-être des révélations, des événements qui vont faire que vous allez... Ça va vous motiver à continuer à aller dans cette direction. Regardez maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers gens. Ça, ça a sauté. Bon, alors, moi, je dirais ici que malgré les coups de la vie, malgré les illusions dans lesquelles on vous a peut-être bercé, vous restez confiance. Vous restez confiance que vous êtes dans le bonheur. Et vous avez vraiment beaucoup d'espoir. Ce côté sentimental. Pourtant, vous êtes prudent. Et je pense malheureusement que peut-être ces illusions, vous les prenez peut-être un peu trop à la légère. En vous disant, mais non, ça va passer. Est-ce que justement, vous êtes... Bon, j'ai une rencontre aussi pour vous. Des célibataires. Et un regard en amour. Bon, bah écoutez, si je continue, il y a de l'attirance. Mais est-ce que vous avez été un petit peu... Est-ce que vous avez... Comment vous dire ? Était désillusionné par rapport à une relation, par rapport à des sentiments amoureux. Et que d'un seul coup, ça y est, vous reprenez confiance. Alors, vous pouvez déjà être dans une relation. Et il y a eu des hauts et des bas. Et peut-être plus de bas que de haut. Et c'est pour ça que vous avez eu ce sentiment d'être un peu désillusionné. Parce qu'il y a eu des promesses faites qui n'ont pas été tenues. Ça a été un petit peu du domaine dont vous avez fait miroiter des choses qui ne se sont pas passées. Là, malgré votre prudence, malgré ce côté de se dire, bon, on va essayer d'être un peu plus léger dans nos attentes. Vous reprenez quand même confiance, vous voyez. Et vous avez quand même beaucoup d'espoir que le bonheur soit là, pardon, et l'amour. Et on sent que l'amour renaît. Comme si vous repartiez à zéro et que vous recommenciez avec votre conjointe ou votre partenaire. On va repartir sur une nouvelle base. Pour les célibataires, pour moi, cette semaine, il y a effectivement une rencontre. Alors, vous avez vécu des choses qui n'ont pas été simples, des promesses non tenues. Mais lentement, vous reprenez confiance en vous. Et lentement, même si je vous dis, vous restez prudent sur les choses, vous attendez que les choses se fassent. Eh bien, vous êtes quand même persuadé que le bonheur existe et que quand même, on peut rencontrer l'amour. Et cette rencontre, eh bien, ce qui va se passer, ça va vous redonner goût à l'amour. Bonjour, mes chers lions. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, malgré le vécu avant, eh bien, les choses vont quand même changer. Et pour vraiment repartir sur notre thème lunaire, eh bien, vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but, même sentimentalement parlant. Voilà, j'espère que cela vous a parlé. Je vous remercie beaucoup de me soutenir comme vous le faites. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada